Je suis à la maison Bon bah à tout de suite Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Bienvenue sur Fry HD, la chaîne où on parle moto Harley Davidson Et plus particulièrement du Softail Standard Puisque c'est ma moto Et aujourd'hui, oula, qu'est-ce qu'il se passe ? Mon guidon a changé de couleur C'est une demande que j'ai eue de pas mal de mes abonnés J'essaye ce matin un Street Bob 114 2021 Celui-ci, avec un stage 1 et des pots SNS Et pour le coup, c'est hyper intéressant de faire ce test Puisque je vais pouvoir vous donner mon ressenti Entre un 114 et un 107 stage 1 Puisque je vous rappelle que j'ai également le stage 1 MCJ Sur mon Softail Standard Et ici, c'est un stage 1 avec des pots SNS Alors déjà, au niveau du son Quand mes pots MCJ sont ouverts Bah, on est bien sur le même ressenti Avec un son bien grave Qui ronronne, qui claque Les retours à tous les rapports Dès qu'on relâche la poignée Et que le frein moteur se met en marche Ça pétarade Il n'y a vraiment pas énormément de différence de son Ça, c'est très similaire Donc, aussi agréable Au niveau de la position de conduite C'est la même moto Donc, il n'y a pas de changement Si ce n'est que sur cette moto Le guidon a été légèrement incliné vers l'arrière Moi, mon guidon est bien dans le prolongement ici Alors que là, il est légèrement emmené vers l'arrière Donc, c'est pas mal aussi Parce que je me posais la question Si je n'allais pas le ramener un peu vers moi Mais en fin de compte Quand on le ramène, on a les bras qui sont un petit peu plus bas Perso, je trouve ça un petit peu moins agréable Donc, je vais laisser mon guidon, moi, enlever Je trouve ça plus sympa Bon, là, à vitesse réduite Aucune différence, quoi C'est franchement les mêmes motos Je ne sens aucune différence Au niveau du comportement moteur Je vous dis, même le son, c'est ressemblant Donc, là C'est bon ah les petits retours derrière je ne sais pas si vous les entendez mais ça me fait des petits retours sympathique ah ouais, ça envoie quand même oh 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 bah oh 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 ah ce logo j'adore il est vraiment trop beau sympa quand même ce petit son bon on va se faire un petit départ arrêté histoire de voir ce que ça donne personne devant personne derrière allez oh la vache alors rectification le son n'est pas tout à fait pareil que la mienne il claque un petit peu plus il est un petit peu plus métallique et je me demande si ça n'a pas une influence sur ma perception en fait de l'accélération de cette moto dans le sens où j'ai l'impression que ça pousse quand même un peu plus fort que la mienne mais ça reste quand même très subtile je la sens alors je sais pas si c'est c'est peut-être aussi un peu la position de conduite qui est différente où je suis moins à l'aise en fait en position de conduite que sur ma moto avec ce guidon qui est un peu reculé mais j'ai quand même l'impression de sentir une petite différence de couple elle a l'air plus pêchue comment dire un peu plus explosive que la mienne alors c'est vraiment étonnant au niveau de la position parce que le fait d'avoir les bras légèrement plus en arrière et légèrement plus bas ça me donne l'impression d'avoir les jambes reculées plus reculées aussi c'est assez étonnant comme quoi moi je vous conseille d'adapter votre position de conduite au niveau du guidon c'est hyper important pour la sensation qu'on a sur la position globale du corps il faut pas hésiter à essayer plusieurs positions pour trouver la bonne en fait c'est hyper subtil je pense même qu'au niveau les commandes pour moi elles sont légèrement relevées ici en inclinaison on voit que l'inclinaison est un peu comme ça alors que mes commandes elles sont un petit peu plus droites et ben je le sens, je sens la différence du coup ça me positionne différemment je suis clairement moins à l'aise sur cette moto alors que c'est rigoureusement la même mais le réglage de guidon un peu différent ça change tout conclusion il y a très peu de différence entre mon Softel standard et ce Street Bob 114 que ce soit au niveau de la évidemment de la position de conduite mais au niveau du ressenti et du couple moteur de la puissance je sens une légère différence un plus de puissance et de couple pour cette moto mais c'est vraiment pas flagrant vu la différence de tarification il faut vraiment vraiment se poser la question bon après il y a le look le look black de cette moto qui plaira plus à certains que d'autres si le chrome n'est pas quelque chose qui vous rebute essayez absolument le Softel standard alors après évidemment je compare deux motos qui sont en stage 1 si on devait les comparer en version stock il y aurait peut-être une différence plus flagrante mais là en version stage 1 je suis bien content d'avoir acheté un Softel standard je préfère le sombre de mes MCJ par rapport au SNS le son est légèrement moins métallique avec les MCJ donc on est plus dans le grave et puis les retours sont plus présents elle me fait plus de retours si je coupe là ouais j'ai plus de retours avec les MCJ qu'il y en avait sur les SNS malgré le 114 oh la la c'est MCJ c'est un truc de dingue oh putain c'est agréable alors définitivement également le guidon dans l'alignement de la fourche pour moi c'est la meilleure position il n'y a pas photo oh putain l'arrière qui glisse alors tac départ arrêté ok allez allez en bleu le Softel standard en rouge le Street Bob comme point de repère j'ai choisi ce bâtiment on constate que j'arrive légèrement en avance avec mon Softel standard normal c'est ma moto j'y suis bien plus habitué c'est donc le standard qui gagne ce test mais on est d'accord que pour faire les choses correctement il aurait fallu faire ce test sur une distance précise chronométrée et en répétant l'opération plusieurs fois pour se faire une bonne idée néanmoins ce départ arrêté nous montre que les deux motos sont très très proches il n'y a aucune différence entre mon Softel standard 107 stage 1 et le Street Bob 114 stage 1 je ne sens aucune différence je pense que la seule différence qu'on peut avoir c'est du domaine de l'intuition position de conduite bruit du moteur voire même couleur de la moto parce que franchement il n'y a aucune différence moi je suis vraiment content d'avoir fait ce test parce que c'est une question que vous m'avez posé régulièrement c'est aussi une question que je peux poser moi-même mais là... N'oubliez pas de liker la vidéo, de laisser des commentaires et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait il me reste à vous souhaiter une très bonne fin de journée je vous dis à très bientôt allez, ciao !